Bon, Jean-Stéphane, déjà merci beaucoup de nous accueillir en ce lieu qui est le Studio One de RStudio. Je me sens vachement privilégié et ému d'être là parce qu'on est quand même juste devant la console de mixage à la place de l'ingénieur du son. C'est tout le plaisir pour moi, je suis très heureux d'être sur ta chèque parce que j'aime bien ton blog. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Vu ton parcours, c'est assez flatteur que tu aimes mon travail parce que je suis un tout petit musicien à côté de toi. On va en parler de ton parcours à travers cette petite interview parce que c'est justement pour ça qu'on fait cette vidéo. C'est pour en savoir un petit peu plus sur toi et sur ton métier. Et donc, pour commencer, avant de revenir sur ton parcours et comment tu en es arrivé là, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais aujourd'hui ? C'est quoi ton métier et en quoi il consiste ? Alors, le métier d'orchestrateur a deux définitions. Il y a la définition, on va dire, de maintenant, au XXIe siècle, et puis la définition des origines jusqu'au XXe siècle. Je vais peut-être commencer par celle des origines. Donc, à l'origine, un orchestrateur, c'était très lié au monde de la composition et de l'arrangement. C'est-à-dire qu'on a une idée musicale qui est soit sifflée, soit écrite sur une partition, donc juste une voix, une harmonie et une basse, au piano, à la guitare. Et le rôle de l'arrangeur et de l'orchestrateur, c'est de développer ce germe d'idée musicale et de l'étendre pour une palette orchestrale. Alors, cette palette, il faut la prédéfinir à l'avance. Est-ce qu'on veut une couleur plutôt symphonique ? Mais alors, le symphonique de qui ? De l'époque de Mozart, de l'époque de Debussy, donc plutôt fin XIXe, XXe, ou plutôt symphonique à la John Williams, Star Wars et compagnie ? Ou alors, une palette orchestrale jazzy ? Mais le jazzy de quoi ? Jazzy du début XXe, New Orleans, Broadway, swing, ou alors plutôt rock, ou plutôt rap ? Donc, la palette orchestrale, c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, James Horner, qui était le compositeur Titanic, disait qu'avant même de composer une seule note de musique, il pensait d'abord à sa palette sonore. Donc déjà, les couleurs. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Un hautbois, une chorale d'enfant, que des cordes ? Et donc, ça consiste à vraiment une connaissance de l'orchestre, mais après aussi, une connaissance en harmonie et en contrepoint, parce qu'il faut rajouter des voix, il faut embellir et écrire dans le bon registre des instruments, peut-être changer la tonalité. Par exemple, quand on travaille dans le monde de la comédie musicale, suivant les chanteurs ou les chanteuses, on peut changer la tonalité. Et donc, du coup, si on change la tonalité, il y a certains instruments, du coup, qu'on va devoir changer, parce qu'il y a des limitations. le violon, il ne peut pas descendre en dessous du sol, ou le hautbois, en dessous du scie grave, etc. Donc, en gros, ça, c'était la définition de l'époque. Il y avait vraiment une notion de créativité. Maintenant, au XXIe siècle, la définition de l'orchestrateur, on va dire que c'est un copiste de luxe, puisque les compositeurs, en fait, tout le métier a shifté depuis la révisée des ordinateurs, donc on va dire années 90-90, ils font maintenant l'orchestration dans l'ordinateur. Donc, ils utilisent un logiciel, type Cubase, Digital Performer, Logic, etc. Et ils mettent, il y a une tranche, c'est un son de bois, une tranche, un son de flûte, etc. Et donc, ils essayent de pré-orchestrer avec des sons virtuels. Donc là où, avant, l'orchestrateur était lui en charge de l'ensemble de l'orchestration, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'ordinateur, le compositeur peut exprimer son idée d'abord en créant une maquette préalable. Exactement. Donc, ça change complètement le métier. Ça change la donne. Sachant que, quand même, des compositeurs comme Maurice Ravel ou John Williams ou Philippe Rombie ou plein de gens comme ça, ils écrivent aussi, au papier, crayon, gomme, déjà l'orchestration. S'ils vont mettre de la flûte ou du hautbois, donc ils choisissent déjà les choses. Donc, j'ai essayé de polariser en disant orchestration jusqu'au XXe siècle et orchestration au XXIe siècle. En fait, les deux sont mêlés. Mais globalement, l'industrie, maintenant, pour nous, les arrangeurs-orchestrateurs, tout est déjà fait sur ordinateur, entre guillemets, et le rôle, ça consiste, du coup, pour répondre à ta question, à prendre les informations MIDI du compositeur et les transcrire dans un logiciel de notation musicale, que c'est l'équivalent de Word pour la musique, c'est-à-dire Final ou Sibelius ou Dorico, ce sont les trois logiciels dominants du marché. Et là, ça consiste vraiment à faire, quand même, un travail d'orchestration, puisqu'il faut rajouter les dynamiques, les articulations, c'est-à-dire les liaisons, accents, attaques, nettoyer les rythmes et aussi, quand même, faire de l'adaptation. Parce que les samples, moi, j'ai mon mentor, Conrad Pope, qui dit, donc Conrad Pope, c'est l'arrangeur et l'orchestrateur de John Williams, enfin, plutôt l'orchestrateur de John Williams. Et Conrad, il disait, les samples, c'est le diable. Parce que c'est vrai que c'est très séduisant. Les sons de samples d'ordinateurs, notamment le Celesta ou des sons comme ça, sont vraiment très flatteurs, on a vraiment l'impression d'entendre un vrai Celesta. Et du coup, on pense que ce qu'on fait à l'ordinateur, ça va sonner comme ça dans la réalité. Mais si on exportait tel quel, la maquette faite à l'ordinateur et on fait exporter midi et imprimer, ça serait totalement un joie par les musiciens, puisque c'est illisible, rythmiquement, visuellement, au niveau des, même de la disposition, de disposition des accords. Donc il y a quand même du travail de conduite des voix à améliorer. Donc ça sera la définition pour un orchestrateur du XXIe siècle. Ça reste un orchestrateur dans le sens où il faut qu'il corrige les choses, mais ça devient de la copie 5 étoiles parce que l'ordinateur maintenant fait de plus en plus de progrès. Pour résumer, en fait, toi, tu es en charge de prendre ce qui a été fait sur l'ordinateur et de rendre ça possible dans le monde des humains. Et de faire en sorte que ce soit que la pensée que le compositeur a voulu insuffler à travers sa maquette soit vraiment réalisable et bien rendue par un orchestre de personnes vivantes. Exactement. Et je pense que la meilleure analogie pour les non-musiciens, c'est de faire l'analogie avec l'architecte. L'architecte d'intérieur va te faire une très belle maquette en 3D de ta future maison et de ta future salle de bain. Et moi, en gros, je reçois les plans et je vais dire bon, là, dans tel contexte, dans tel studio avec tel musicien, eh bien, vaut mieux faire ci, faire ça, corriger le pommeau de douche, mettre de la lumière là, changer la couleur des peintures, mettre du parquet. Donc voilà, il y a quand même ce rôle de mettre quand même la main à la patte, mais la grande partie maintenant revient au compositeur. Et juste une petite anecdote pour revenir au XXe siècle, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de musiciens qui ont travaillé à l'époque où ça se faisait encore à la main, ce genre de choses. Et il me disait que, par exemple, pour la série Arabesque, je ne sais pas si vous connaissez, donc Angela Lansbury, c'était la Colombo féminine de l'époque, avec son petit sac à main, eh bien, le composisteur que j'ai connu m'avait dit que le planning, c'était ça, c'était, il jouait au piano, le thème, et le producteur disait « Ok, à la semaine prochaine ». C'était totale confiance. Il n'y avait pas besoin de faire de maquette, tout était fait à la main et le réal et le prod venaient à la séance, mais entre le moment où il se voyait et le moment où il y avait l'enregistrement, confiance totale. Incroyable. Donc, c'est à la fois extrêmement séduisant, la technologie, parce que ça permet d'être dans l'immédiateté. Tout est immédiat. Maintenant, Uber, on veut un taxi, on veut à manger, Deliveroo, on veut entendre une maquette, hop, on clique, on a tout de suite la maquette. Mais en même temps, je pense que c'est important d'avoir ce rapport au temps, sur le temps long, pour faire de la qualité et se pencher plus sur les notions qu'on a vues avant, c'est-à-dire le contrepoint, la conduite des voies, l'harmonie, comment bien gérer ces choses-là. Et justement, est-ce que cette séparation aujourd'hui, elle est aussi marquée ? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, les orchestrateurs, ils vont être plus que des interprètes ou est-ce qu'il y a quand même encore des gens qui vont vous appeler pour vous dire, voilà, moi j'ai une mélodie, j'aimerais juste que je vous donne carte blanche et je vous laisse orchestrer. Bien sûr, oui. C'est quoi la répartition à peu près, je n'en sais rien, sur le nombre de projets sur lesquels tu vas travailler ? Combien il y en a qui vont te dire, ok, on te donne le matériel juste de base de la mélodie et tu fais comme un vrai orchestrateur du XXe siècle, du XXe siècle ? Et combien de projets sur lesquels tu vas travailler tu fais de plus ce travail-là, ce lien entre la machine et l'humain ? Alors, on va dire, pour moi, dans mon cas précis, à un moment où on tourne cette vidéo, j'ai à peu près travaillé sur 60 projets. Tu peux nous donner quelques projets en petite parenthèse sur lesquels tu as travaillé ? Ah, il y a eu Fast and Furious, il y a eu les deux films extraordinaires d'Alexandre Astier et Louis Clichy qui sont Astérix que j'adore et composés par le talentueux Philippe Rombi qui est aussi orchestrateur. Il y a aussi une adaptation de Disney La Belle et le Clochard composée par Joe Trappanese qui est aussi orchestrateur. Et puis Edmond, j'ai beaucoup aimé Edmond de Romain Trouillet et il y a des projets, il y en a énormément mais il suffit d'aller sur l'IMDB, vous t'appelez Jean-Stéphane IMDB, il y a le nom des projets mais... Classe ! En gros, 95% c'est ce que j'ai dit type 21ème siècle c'est-à-dire le compositeur fait tout en maquette. Alors pourquoi ? Parce que quand le producteur met l'argent sur la table, il veut savoir pourquoi il paye. Et donc du coup, c'est très rassurant d'avoir une maquette et donc du coup, à 95% du temps, ils veulent une maquette. Mais parfois, il y a une grande confiance et le réel ou la production fait confiance et on dit que vous avez carte blanche et du coup, on n'est pas obligé de faire vraiment des maquettes ou alors je peux parfois recevoir des maquettes juste du piano avec un, deux ou trois ou cinq pianos et c'est du piano orchestral tellement, on va dire, bien fait et évident qu'on comprend que là, c'est de la flûte ou des bois, là, il glissonne au dehors, là, il veut des cuivres. Donc, honnêtement, parce que j'aime bien quand il y a ce travail d'arrangement parce que là, du coup, je pense qu'on peut dire au XXIe siècle l'orchestration maintenant, le cinéma en tout cas, c'est copice de luxe et l'orchestration telle que c'était pensée avant maintenant, on appelle ça de l'arrangement. D'accord. Donc, arrangement, c'est, on met la main à la pâte pour l'harmonie, la conduite des voix et le choix des instruments de l'orchestration et l'orchestration pour la musique de film, ça reste orchestration slash copice de luxe. Donc, répartition, 95% 5%. Ok. Et comment on fait pour en arriver là ? En tout cas, pour ta part, c'est quoi les études musicales que tu as menées ? C'est quoi un peu ton parcours qui a fait que tu es devenu aujourd'hui orchestrateur ? J'ai appris la musique par moi-même au début en improvisant au piano et ma maman et ma grande-tante, Geneviève, m'avaient donné aussi des leçons de solfège rudimentaires et donc, j'ai toujours été enveloppé, on va dire, de Debussy, de Forêt, enfin, de genre de musique française au niveau du piano et du bac, évidemment, et Mozart, etc. Mais toujours en fond sonore, j'ai aimé, je faisais, prêter énormément attention aux musiques de dessin animé depuis tout petit. Donc, que ce soit Petit Pieds, les Des Merveilles, je ne sais pas, les 4 ans, ou des Disney, ou des Tom & Jerry, ça me fascinait, la musique qu'il y avait derrière. Et après, les Spielberg, j'étais content, E.T., Jurassic Park, Hook. Donc, j'ai toujours fait attention à l'orchestre et quand j'étais petit, je m'amusais à classer, du coup, mes cassettes par compositeur. Donc là, je classais, ah, c'est John Williams, donc là, je mettais les John Williams ici, donc je classais tout. D'accord, tu étais déjà sensible à ce moment-là. j'étais très très sensible pour classer et aussi pour classer les musiciens. Et même, je me souviens, chez mon grand-père, il avait énormément de disques, de musique classique, de gramophone, et c'était toujours le souk. Et moi, ça m'énervait, donc du coup, je classais tout. Les Mozarek, les Mozart, les Beethoven. Et d'ailleurs, je pense, la notion de date et de classement est venue à cette époque-là, je pense, d'arriver à comprendre la musique comme un tout. parce qu'à l'époque, je voyais, ah, j'adore Michael Jackson, ah, j'adore John Williams. Mais je n'arrivais pas à faire le lien entre tout ça. Et quand j'ai fait la Sorbonne, donc j'ai fait des études au conservatoire à Ruey et à Paris, au conservatoire de Paris, et dans tout ce qui est analyse, harmonie, ce genre de choses, orchestration et culture musicale. Et aussi, à la Sorbonne, j'ai fait musicologie. Et ça m'a appris avec eux la notion de comprendre la musique dans un espace-temps. Donc, la notion de géographie, là, ça vient d'Allemagne, là, ça vient d'Australie, ça vient des Inuits, tu vois, je ne connaissais pas la musique des Inuits, mais aussi un voyage dans le temps, remonter jusqu'à l'Antiquité, la musique du Moyen Âge. Vers 20 ans, je me souviens, j'avais pleuré, j'avais pleuré d'émotion, parce que tout s'était aligné dans ma tête. Toutes mes petites recherches, je l'avais fait dans mon coin de manière passionnée, que ce soit la musique de film ou autre, musique classique, bah, j'avais compris. En fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu racontes, c'est que tu as eu quand même, en tout cas, j'ai l'impression, un travail de scientifique. Tu as voulu comprendre non seulement comment c'était classé par différents courants musicaux, mais aussi à travers les âges. Donc, tu as vraiment voulu trouver des patterns, entre guillemets, mais des motifs qui se répétaient et réussir à structurer cette chose qui est normalement aussi insaisissable que la musique. En fait, je m'appelle Jean Stéphane et dans mon prénom, il y a un double hommage, il y a Jean, c'est mon parrain et mon oncle et Stéphane, mon grand-père. Et Jean, c'est un scientifique, en fait. Et il est mort très jeune, enfin, il est mort quand j'étais très jeune, mais le peu de temps qu'il a vécu sur Terre, il m'a transmis son amour de la science et de la lecture. Et donc, du coup, quand j'étais tout petit, je recevais de lui et d'autres membres de ma famille des encyclopédies. Donc, on m'offrait tout l'univers, les découvertes junior, Ordi, je ne sais pas si tu as connu ça, Ordi, c'était une série télé où, comme il était une fois l'homme ou ce genre de choses. Et donc, tout petit, on m'avait baigné dans ce côté connaissance, entre guillemets, universelle, de s'intéresser à la nature, aux sciences, aux mathématiques, à l'astronomie, à la musique, évidemment. Et bizarrement, la littérature, non. Les livres, j'ai toujours aimé lire les livres de non-fiction. J'en ai peut-être 6 000, enfin, de partitions et de livres, après 6 000 partitions chez moi. Ça, ça me passionne. J'adore lire des encyclopédies ou des trucs comme ça. Par contre, les livres de fiction, par exemple, le seul, un des rares livres de fiction que j'ai lu, c'est « Vingt milieux sous les mers ». Mais quand je le lisais, je prenais une carte géographique et je regardais les longitudes, latitude, je regardais où c'était sur une carte et les dates. Je refaisais le journal « Capitaine Nemo ». Et pareil pour Émile Zola, que j'aime beaucoup « Le bonheur des dames », je m'étais amusé à noter la géographie là où c'était sur la carte de Paris. Donc c'est toujours une approche très scientifique. Et donc, tu as fait des études à la base pour devenir compositeur ou est-ce qu'il y a un cursus spécial pour devenir orchestrateur ? C'est une excellente question. Mes parents voulaient que je sois plutôt formation scientifique donc j'ai fait un bac S et on voulait plutôt m'orienter vers ingénieur. D'accord. Et du coup, ça aurait été ingénieur du son. Mais moi, en mode un peu rebellocrate et heureusement qu'ils m'ont suivi dans la rebellitude, j'ai visé à fond au conservatoire. Et donc, au conservatoire, on peut étudier des matières qui sont liées au monde de l'orchestration. Donc si on veut devenir orchestrateur et compositeur, les matières qu'il faut étudier, c'est l'analyse, l'analyse musicale, donc l'harmonie, le contrepoint et l'histoire de la musique. Et évidemment, l'orchestration. Mais l'histoire de la musique et l'analyse, ça peut paraître des matières très abstraites et en fait, c'est passionnant. Quand vous avez un guide, alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu quelqu'un, je s'appelle Vincent Barthes qui, quand il faisait des conférences à la Sorbonne, c'était des one-man shows à la Gadel Mallet. Les gens, on se mettait debout, on applaudissait à la fin. Parce qu'il avait ce côté un peu à la Robin Williams dans Dead Poets Society où il était passionnant. Et je conseille à tout le monde de rencontrer des mentors ou des gens passionnants parce que du coup, il faut manger un maximum de miel de ces personnes-là parce que du coup, ils ne sont pas sœurs de savoir. Si on veut se former là-dedans, je conseille ces matières-là et après, le conseil ultra facile, c'est vous prenez votre partition préférée, un truc que vous adorez. Et si la partition existe, vous la recopiez à la main ou dans Sibélius ou Finale ou Dorico. C'est le seul moyen d'apprendre. Parce qu'en recopiant et en chantant, vous allez vous mettre à la place du musicien pour lequel vous écrivez. Donc, partie de flûte 1, partie de flûte 2, flûte 3, au bois 1, au bois 2, etc. jusqu'à la contrebasse. Et ça, c'est le meilleur moyen d'apprendre. D'accord. Et de bouffer, 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 bouffer de musique. Et toi, tu n'as pas voulu écrire tes musiques, tu as préféré être dans l'arrangement ? Alors, et du coup, ça amène à la deuxième réponse. À la base, je voulais faire ça pour être compositeur. Et le peu d'expérience que j'ai eu en tant que compositeur, c'était assez difficile pour moi parce que j'étais confronté à... Par exemple, il y a eu un court-métrage qui était... Vraiment, j'adorais énormément. Mais il y avait cinq réalisateurs sur ce court-métrage. Et donc, du coup, il y avait cinq avis différents. Alors moi, j'étais perdu parce qu'il y en avait trois qui aimaient et deux qui n'aimaient pas trop. Et quand je changeais, il y en avait deux qui aimaient et trois qui n'aimaient pas. Donc, j'ai eu du mal. Et à l'époque, je n'étais pas très fort en psychologie humaine, ce genre de choses. Moi, j'étais assez autiste dans mon coin à lire mes livres. Et du coup, j'ai remarqué d'ailleurs le profil des gens qui font le métier comme moi sont des gens gentils mais dans leur coin. Ce ne sont pas des gens qui vont se mettre en avant. Ils sont plutôt réservés et tout ça. Donc, je pense que c'est assez lié aussi à la personnalité. et aussi, à force d'avoir lu énormément de livres, d'encyclopédies, manger des partitions et tout ça, je suis devenu ultra humble face à ces siècles de savoir. Et quand j'écris une note, je me dis, ah ben non, c'est trop copié sur un tel ou un tel, je ne peux pas faire ça. Et du coup, quand on est arrangeur et orchestrateur, ça permet de se sentir mieux vis-à-vis de ça. D'accord. Dans la légitimité. Et d'ailleurs, la contrepartie bénéfique de ça, c'est qu'il y a beaucoup de compositeurs qui m'appellent pour me dire « Ah, Jean-Stéphane, tiens, je te fais écouter, ça ressemble à quoi ? » Pour éviter qu'il y ait des procès sacev ou des procès de je ne sais pas quoi de droit d'auteur. Donc, c'est l'avantage. D'accord. Comment, pour parler un petit peu de façon plus concrète, comment tu parlais de ton métier ? Par exemple, il y a quelqu'un qui va t'approcher. On va parler de la partie traditionnelle et après de la partie un petit peu plus moderne. Imagine, tu as quelqu'un qui va t'approcher avec une mélodie. Ça va être quoi, toi, ta façon de faire pour savoir quel habillage tu vas donner à cette mélodie-là et comment est-ce que tu vas faire pour l'arranger ? Poser des questions. C'est aussi simple que ça. Pour moi, dans mon cas, on m'avait donné une fois un brief où on avait fait une mélodie au piano et on m'a dit « Jean-Stéphane, je veux que ça sonne comme du Bernard Herrmann. » Et là, c'était simple parce que j'adore l'univers d'Hitchcock et tout ça. Et je voyais très bien où vous en venez. C'était plutôt l'univers à la sueur froide, donc vertigo, les années 50 et tout ça. Donc, il y a un peu du vibraphone, des cordes éthérées et des petits harmonies avec des accords mineurs avec la septième majeure, plein de codes comme ça. Donc, quand on me dit un certain nombre de mots-clés importants, soit des noms de personnes où une époque ou des couleurs, ça aide énormément pour choisir la bonne harmonie, les bons contre-champs, les bonnes couleurs, la palette orchestrale et même le tempo. On n'a pas parlé du tempo, c'est vachement important. Et il y a un livre pour ceux des abonnés qui veulent s'encer dans la musique de film qui est génial qui s'appelle « On the Track ». C'est un livre qui date des années 90 mais qui a été révisé en 2002 où il y a une préface de John Williams qui dit « Avant de composer la moindre note, il faut d'abord déterminer le tempo. Le tempo, c'est la chose la plus importante et c'est vrai. Le tempo, c'est la vie, c'est le battement de cœur, c'est la vie du film aussi, le montage. Donc, trouver le bon tempo d'une scène, c'est important. Comme ça, ça permet d'avoir un cadre et avec ce cadre-là, on peut tisser les barres de mesure et essayer de trouver une infrastructure. Mais le tempo, très important. Ça, c'est un petit tip. De John Williams, pas de moi. C'est de John Williams. Un modeste compositeur. Oui. C'est quand même beaucoup lié à ta connaissance personnelle des différents compositeurs et des différentes époques qu'après, le compositeur te donne sa volonté et toi, tu dis, ah, ok, je sais ce qu'il a fait dans cette époque-là, je sais quel style il veut insuffler. Avec ça, tu as des directions et tu peux obéir à son souhait. D'où le côté que j'avais dit tout à l'heure, prendre des cours d'histoire de la musique et culture musique. Tout à fait. Parce que ça permet de... Parce qu'en fait, la musique de film, c'est une cour de récréation extraordinaire. On peut faire ce qu'on veut. On peut avoir du rap, on peut avoir de la musique de la Renaissance du 16e siècle ou 15e siècle. On peut avoir une musique à la style Disneyland et puis ensuite, juste après, quelque chose de dramatique à la liste de Schindler. Donc, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde et plein d'autres gens dans notre tête. Donc, c'est important de connaître les styles. Et une fois que tu as les grandes directions, une fois que tu as les styles, est-ce que quand tu as la mélodie ou quand tu veux arranger, tu entends naturellement la répartition ? C'est quoi qui te permet de dire, voilà, telle partie, ça va être joué par tel type de corde ? Ça, ça va être donné par... Qu'est-ce qui t'aide à trouver cette division et cette répartition ? Alors, actuellement, ça vient naturellement pour moi. Ça arrive dans ma tête parce que dans ma tête, il y a une base de données. Mais, historiquement, à l'époque où je n'y connais strictement rien, c'était par l'expérience, en fait, par le passé de l'écoute. Par exemple, si quelqu'un aime énormément Franck Sinatra, à force d'écouter les albums de Franck Sinatra, vous allez avoir en vous, dans votre oreille, un son typique des cuivres, un son typique du rythme de swing de la batterie, une façon... les harmonies utilisées avec les 9e ajoutées, les 13e, ce genre de choses, c'est des accords très riches. Ou, je ne sais pas si vous aimez la musique de Chopin et que vous écoutez beaucoup de Chopin, à force, vous allez comprendre la façon dont il pense ou c'est de la mélodie accompagnée ou la main gauche à certaines ondulations, la main droite aussi, certains ondulations. à la base, ça part par une passion. Il faut toujours partir de ce qu'on aime et à force d'écouter, on essaie de déduire des lois, entre guillemets, et des choses qui reviennent de manière récurrente. Et après, on se fait une base de données naturelle dans le cerveau. Est-ce que, du coup, par rapport à tout ça, puisque toi, tu vas obéir, comme tu dis, à des lois, tu vas t'inspirer à d'autres compositeurs, d'autres époques, où est-ce qu'il y aille au final, tu as l'attitude au niveau de la créativité ? Est-ce qu'il y a une patte Jean-Stéphane dans le travail que tu fais ? Pas de Jean-Stéphane, non, ça c'est sûr. Parce que c'est quand même toi qui décides au final du rôle de chaque instrument. Si c'est la version, pas au XXIe siècle, mais la version de l'époque, où il y a une patte Jean-Stéphane. Mais la patte Jean-Stéphane, c'est une patte qui est toute petite, comme ça, qui n'est même pas au niveau de l'orteil des géants de la musique. parce que je fais des références à Stravinsky ou de Lucie Ravel. Et d'ailleurs, pour répondre à une question que tu n'as pas encore posée, mais qui pourrait aider tes abonnés, c'est comment on peut faire pour se repérer là-dedans ? Parce que j'ai parlé, voilà. Comment on peut faire pour se repérer là-dedans ? par rapport à si on veut connaître tel style ou tel style. Le 2080, c'est en gros de se concentrer sur le 20% d'artistes compositeurs qui ont vraiment fait avancer le schmilblick dans la musique. Et avoir cette vision historique sur plusieurs siècles. Par exemple, si on a une musique classique, Bach, le mec, quand il arrivait sur Terre, il avait emmagasiné le savoir de la Renaissance et de la musique baroque. Et il a dit OK, on va faire ça. Et donc, étudier Bach, c'est très très bien pour comprendre la pensée du contrepoint et la pensée de la musique baroque. Si on veut comprendre la musique classique, pareil, pas besoin d'étudier 10 000 compositeurs. Mozart, Haydn, Beethoven, ils ont vraiment généré un maximum d'idées. Et puis pour le 19e siècle, il y a Wagner. Et puis pour le 20e siècle, Debussy et Ravel, Forêt, pour les harmonies, les orchestrations pour Debussy et Ravel. Et Stravinsky, ce sont des gens... Et après, pareil pour le jazz. Évidemment, il y a plein de jazzmans et c'est important de bien connaître son Dio Kellington, bien connaître aussi les arrangeurs de Frank Sinatra, donc Billy May, Nelson Riddle, voire écoutez. Et donc se concentrer sur très peu de gens, mais en mode ultra geek, ça permet de gagner énormément de temps. Au lieu de butiner à droite à gauche, moi ce que je faisais, c'est quand j'y vais bien quelqu'un, genre John Williams ou je ne sais pas, Frank Sinatra, j'allais sur... Alors à l'époque, il n'y avait pas Wikipédia. Je prenais des livres et je lisais les... Je photocopiais la dernière page du livre où il y avait le catalogue des œuvres. Donc par exemple, toutes les œuvres de Mozart ou je ne sais pas, toutes les œuvres de John Williams et je les écoutais une à une. Et je classais dans l'ordre pour les écouter de manière chronologique pour comprendre l'évolution de la pensée du gars et je surnignais quand j'avais écouté. Et du coup, ça permettait de faire une synthèse. Parce que vu que j'étais en mode monomaniaque pendant un mois que sur une seule personne, eh bien... Tu comprends ces codes. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour créer du nouveau et même les personnes qui ont révolutionné leur domaine, comme par exemple Beethoven avec la musique classique ou tous ceux que tu as cités, il faut quand même avoir les bases et connaître ce qui a été fait avant. On ne peut pas créer du nouveau sans connaître ce qui a été fait avant. Oui, parce que... Même on va apprendre le cas du jazz où c'est une musique extraordinaire. Eh bien, c'est une musique qui ne vient pas de nulle part à l'année passée. Même si c'est nouveau, c'est... Alors, il y a des théoriciens qui pensent que toutes les notions des gammes pentatoniques et toutes ces choses-là, ça vient des Indiens. Les Indiens d'Amérique. Et que ça a été combiné, donc ce pentatonisme-là, avec les inflexions des blue notes des esclaves africains noirs qui sont venus, qui avaient aussi un système des modes à six notes ou des modes à cinq notes pentatoniques. Et ce brassage-là, donc américano-africain, combiné avec la culture européenne des Blancs, qui ramenait dans leur valise du Chopin, donc de la musique tonale, mais un peu sophistiquée, ça a donné du ragtime, enfin les harmonies qu'on voit dans le ragtime de Scott Joplin dans les années 1900. Et après, plus loin, quand ils sont intéressés à Debussy's Créabine, ça a donné des très belles couleurs qu'on retrouve chez Bill Evans et des gens comme ça. Donc du coup, même si on fait quelque chose de nouveau, le passé nous rattrape toujours. Et même si on est dans l'ignorance totale, eh bien, le cerveau est tellement bien fait qu'on accumule sans le savoir des données extérieures. Par exemple, pourquoi on aime bien la musique tonale et on a du mal avec la musique de Boulez ou la musique contemporaine. Depuis l'enfance, on est entouré de musique tonale. Quand on met une petite berceuse pour son fils ou sa fille, pour le bébé, c'est du Brahms ou c'est des musiques qu'on entend à Disneyland ou je ne sais pas quoi. Même ta sonnerie de portable a choisi que tu as un Nokia, c'est surtout pour guitare, donc c'est quelque chose de tonale aussi. Les sonneries d'iPhone, marimba, c'est modal au tonal. Donc on est entouré de ça et la dissonance est très liée au danger, au souci. Ce dont on n'a pas l'habitude. Exactement. Donc si tu vas dans le métro, vous prenez, pour nos amis parisiens qui prennent la ligne 13 ou le RER A, quand la sonnerie sonne, c'est un mi-fa, c'est un mi-ton. Donc il y a... Attention, le danger, la porte va fermer. Et c'est vrai que ces codes-là, comment on gère la dissonance ? Ça, c'est une... J'ai vu une vidéo, alors je crois que c'était un TED Talk d'une personne, je n'ai plus le nom exact en tête de la vidéo, mais je la retrouverai, qui justement montrait l'influence de la musique tonale. Et en fait, il chantait différentes notes et comme c'était des quintes, le public savait qu'elle allait être naturellement la suivante parce que c'est un intervalle qu'on a tellement l'habitude d'entendre partout que c'est intuitif. Évidemment, il y a un côté où tout est dans tout, tout est lié. Donc c'est vrai que favoriser ces intervalles-là, on est dans le monde connu, donc c'est plutôt rassurant. Il y a une question que je voulais te poser et qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure en t'écoutant parler. Tu parles beaucoup, même là, à travers la création, du fait d'analyser les choses énormément, de s'imprégner du passé, même pour créer quelque chose de nouveau. Et tu parlais même de ton approche scientifique, c'est toi qui as utilisé le mot. à quel point pour toi la musique, c'est une science qui du coup, on peut la prédire parce que c'est défini selon des règles et à quel point ça peut être un art ou c'est quelque chose de totalement subjectif qui n'obéit pas à des règles. C'est quoi pour toi la répartition entre les deux et c'est quoi finalement pour toi la musique ? Est-ce que c'est quelque chose de très scientifique ou est-ce que c'est quelque chose de très subjectif ? C'est quoi ton rapport à toi ? Moi, je dirais 99% de plaisir de ne pas savoir ce que c'est. Et pourtant, toi, t'es érudit dans ce que tu fais. Oui, mais le plaisir, c'est de manipuler des mathématiques sans le savoir en fait. Il y a une phase, c'est vrai, de geekage ultra importante où quand même savoir comment ça fonctionne, de regarder sous le capot, mais après, de refermer le capot et d'oublier qu'il y a un moteur et se laisser aller. C'est vrai que même si je ne suis pas compositeur, je suis improvisateur. Ça, c'est un des rares dons que j'ai, entre guillemets. C'est que du coup, improviser, c'est facile. Et l'improvisation, c'est une forme de création. C'est à fait. Mais il n'y a pas cette notion de « Ah, j'ai copié un tel. » J'ai beaucoup de mal à mettre musique de Jean-Stéphane. Parce que pour moi, c'est non, ce n'est pas Jean-Stéphane, c'est un tel, c'est un tel. Donc, pour répondre à ta question, il faut que ça reste avant tout du plaisir. et identifier les morceaux qui vont vous faire plaisir, ce que vous aimez. Et dès que vous les avez identifiés, vous sortez le scalpel et la loupe pour regarder comment ça fonctionne. Vous prenez des notes et après, vous oubliez. Mais par contre, vous utilisez ces outils pour votre musique ou pour vos orchestrations. ça permet de ne pas réinventer la roue. Comme je disais tout à l'heure, dans l'histoire de la musique, il y a des générateurs et des suiveurs, parfois même des épigones. Et le but, c'est de se concentrer sur les générateurs d'idées. Comme ça, ça devient vos meilleurs potes qui fassent partie de votre vie. Et quand vous avez un problème, vous allez toujours vous référer à eux. qu'est-ce qu'aurait fait Duke Ellington ? Qu'est-ce qu'aurait fait Bach ? Et en général, ils ont toujours la solution. Donc, c'est cool d'aller les voir. En plus, ils sont là 24 heures sur 24. Il suffit d'aller sur IMSLP ou alors sur YouTube pour écouter un morceau. Et j'ai oublié de parler d'un sujet ultra important. L'oreille. Ça, on a oublié de parler de l'oreille. Ça, c'est super important de faire du solfège. Et moi, je bénis d'ailleurs, Madame Dornier, Françoise Dornier qui était ma professeure de solfège. Voilà, si tu nous regardes. Moi, je la considère c'est ma maman musicale. Elle m'a débouché les oreilles. Le jour où j'ai entendu une musique et qu'elle s'écrivait dans ma tête en l'écoutant, je me suis dit « Waouh, c'est trop bien ! » Et ça, je souhaite ça à tout le monde. Et d'ailleurs, je crois que tu fais une formation sur le solfège, je crois. Tout à fait. Donc, voilà. Il faut aller la suivre parce que c'est super important d'avoir ces connaissances. Parce qu'en fait, en gros, si on veut faire une analogie très simple, le solfège, c'est comme si on apprenait une langue. Genre l'orthographe, l'alphabet, la grammaire, la conjugaison. Waouh, super important. C'est une langue. Tu me parlais de mathématiques. La musique, est-ce que c'est des maths et de la science et tout ça ? La musique, c'est une langue en fait. C'est une langue. Parce que souvent, quand je parle du solfège, j'ai une peur qu'on peut avoir intuitivement, c'est de se dire « oui, mais si j'apprends les règles, derrière, je ne serai pas capable de… » Je vais être enfermé dans des carcans. Faux ! Et je ne vais pas avoir comme je vais connaître les règles, je vais être emprisonné par ces règles et au final, ça va tuer ma créativité plus qu'autre chose. Non, non, non. Regardez les grands jazzmans, les hommes et femmes les plus créatifs du monde, ils ont quand même un carcan. C'est-à-dire, ils ont appris à compter. Et surtout, les jazzmans, ils ont la structure musicale dans la tête. Est-ce que ça va être un couplet refrain ? Est-ce que ça va être un ABA, ABC ? Ou est-ce que je fais mon solo, mon ton chorus, etc. Au final, le solfège, c'est très bien illustré avec ton interview, c'est que ça donne au final des outils qui sont des aides à la création. On comprend comment ça fonctionne pour derrière et c'est justement ça, cette compréhension-là qui derrière va nous permettre même de transgresser les règles et de créer derrière. Et je compare ça souvent à la danse. Ce n'est pas parce qu'un danseur va apprendre des pas de danse qu'il ne va pas être capable d'avoir son propre style et sa propre patte. Et c'est justement parce qu'il connaît les pas de danse de base qu'il va pouvoir les transgresser et il va pouvoir même faire évoluer son style. Donc, c'est toujours hyper important d'avoir la connaissance de base. Et ce n'est pas pour rien que tous les plus grands connaissent la musique. Il y a un grand morceau iconique dans la musique, c'est le sac du printemps de Stravinsky. Même si c'est extrêmement génial et original, si on creuse et qu'on regarde la bio, Stravinsky, c'était l'élève de Rimsky-Korsakoff. Et quand il allait chez lui étudier, copier les opéras, il aidait à orchestrer et on entend clairement l'influence de Rimsky-Korsakoff, donc le coq d'or et ce genre de choses pour l'oiseau de feu, par exemple, mais aussi on entend les influences des harmonies de Scriabine. Et là, l'originalité de Stravinsky, finalement, ça a été de combiner de l'ancien, l'univers harmonique et mélodique du folklore russe et de Rimsky-Korsakoff avec les harmonies ultra-originales de Scriabine. Et sa patte, ça a été de rajouter le rythme, l'élément rythmique où Messian, Olivier Messian, il parlait de personnages rythmiques. C'est-à-dire que nous, on est habitués, une identité musicale, c'est un thème, quelque chose qu'on peut chanter. Mais aussi, une identité musicale avec Stravinsky, ça a pu être aussi Beethoven, mais avec le sacre aussi. Oui, et tu parlais, ça rejoint ce que tu disais au tout début. Le tempo, c'est hyper important. Le rythme, c'est hyper important aussi. Jean-Stéphane, je pourrais parler avec toi des heures de musique, c'est hyper passionnant ce que tu racontes. Pour terminer, est-ce que tu as des conseils à donner à travers ta longue expérience aux musiciens qui veulent devenir orchestrateurs ou pas, de façon générale ? C'est quoi les conseils que tu donnerais avec ton expérience à toi, avec du recul à un musicien débutant ? Moi, ce que je dirais, c'est identifier les morceaux que vous aimez vraiment et amusez-vous à les recopier. Soit les prendre en dictée. Moi, quand j'étais petit, j'adorais Casper de James Horner ou Petit Pied ou Hook de John Williams. Je me visais à essayer de prendre en dictée, relever. C'est un beau moyen de développer l'oreille et analyser. Combiner l'oreille et l'analyse harmonique et l'analyse de l'orchestration, l'analyse de la forme, c'est un super conseil, je pense, en partant des morceaux que vous aimez bien. Et après, une fois que vous avez vu les morceaux que vous aimez bien, essayez d'avoir une sorte de passeur, quelqu'un qui est un mentor qui va vous montrer, qui va vous baliser, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Montrez des pistes possibles et après, c'est un travail de toute une vie intime et personnelle. Mais je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui montre les choses quand même. Merci Jean-Stéphane. Voilà, de rien. Où est-ce qu'on peut te suivre pour terminer ? Alors, on peut me suivre pour l'instant parce que j'ai deux chaînes YouTube, il y a une chaîne YouTube en français, qui s'appelle Jean-Stéphane FR, donc FR, et Jean-Stéphane E-N-G pour English, donc voilà, dans les deux langues. Et Jean-Stéphane s'écrit un peu bizarrement, c'est J-E-H-A-N-S-T-E-F-N. C'est un peu une petite subtilité du truc, donc à vos marques, à vos scrambles pour mettre le H sur la lettre compte triple. Super, merci beaucoup pour cette interview passionnante Jean-Stéphane. Merci beaucoup à toi Alex. Merci de m'avoir reçu aussi dans ce studio, dans ton lieu de travail, Air Studio, entre autres, parce que tu vas aussi un peu partout dans tous les plus grands studios au final. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview, j'espère qu'elle vous a inspiré, que vous avez appris des choses et je vous dis à très bientôt sur le blog pour de nouvelles vidéos et de nouveaux articles. Ciao !